Allez avec Gauthier Beauté de Rémur, alors ce match, quelles sont les conclusions, où est-ce que Carcassonne a pêché ? On a eu un trou sur les 10 minutes du carton jaune, ce qui nous coûte cher, on prend 14 points. Et après on a un peu ramé derrière, mais il faut retenir les 20 dernières minutes où on a mis du jeu sous une pluie et un vent assez fort. Et on a réussi à faire peut-être le plus beau jeu depuis le début de la saison. On peut voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Ma prochaine question c'était un petit peu sur cette première mi-temps ratée. Est-ce que finalement, la deuxième mi-temps on a vu un Carcassonne, la première mi-temps on se demandait où était Carcassonne ? Est-ce que le match n'est pas joué ici finalement ? Là, on a fait la première mi-temps, il fallait l'oublier. Je pense que c'est ce qu'on a fait, on s'est bien relancé sur la deuxième période. Voilà, il faut garder cette deuxième période, aller en vacances et faire les 6 prochains matchs à fond et essayer de se relancer sur ces 6 prochains matchs. Ça va être ça l'objectif et de toute façon, on ne va pas avoir le choix. Vous pensez que ces deux premiers blocs ont été excessivement compliqués pour Carcassonne, bien sûr, au vu des résultats. Mais vous pensez que pour la suite, il y a des possibles ? Ben ouais, il y a des possibilités. Sinon, on ne s'entraînerait pas tous les jours. Là maintenant, il faut se battre. Ça va être dur jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée. Et voilà, il faut se battre jusqu'au bout maintenant. Des nouvelles de la mi-civil ? Je crois que ça va mieux. J'ai vu ce relevé, je n'ai pas encore pris des infos, mais je pense que c'est bien. Donc c'est dû à un choc un petit peu traumatique de départ, c'est ça ? Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas du tout vu. Je ne me suis pas trop renseigné. Là, on a eu le discours à la fin et voilà. Bonne chance pour la suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada